Oui, alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. L'équipe didactique, les assistants se sont mobilisés pour corriger le premier devoir. Les points sont disponibles, et là tu vois, tu es tout démoustillé, tu vois, les nouvelles, les news sur le site web, tu es actif, tu te dis, oh ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois que 222 étudiants réussissent, c'est bien ça, 222 étudiants, sûr, et il y a eu combien ? 437 soumissions, mais vous êtes bons les gamines, vous êtes bons, on est bons, on a un taux de participation extrêmement élevé. Il faut maintenir ça pour les devoirs suivants, parce que sinon ça va faiblir un petit peu. Alors évidemment tu te dis, est-ce que j'ai réussi ? Tu réunis déjà tous les amis de ta bulle, Castor est là, tu vas regarder avec lui ton résultat. La question est critique, tu cliques sur le bouton évaluation du devoir, et tu vois apparaître ton devoir, ton évaluation, tu vois du rose, tu te dis, oh ça c'est bizarre, c'est pas comme je bien attendais. Moi j'avais pourtant bien recopié la solution que m'avait donnée mon pote qui fait toujours des grandes dix, et d'ailleurs elle s'en met d'entrée, j'avais triché avec lui, et ça avait bien marché. Et là, j'ai pas tous les points, tu regardes le détail, j'ai que 2 sur 10, c'est pas possible, c'est pas possible, 2 sur 10, ça c'est pas possible, hein, ben bon, papa, il va falloir, non, c'est pas possible, 2 sur 10, alors que j'ai bien triché pourtant. Regarde, tu ne t'énerve pas, tu regardes la solution, elle est fournie, est-ce que ce que tu as soumis ressort dans la solution ? Tu regardes ce que tu as soumis, oui, alors évidemment tu t'es pas foulé, t'as soumis le truc que le prof avait donné comme point de départ. Note au passage, qu'en soumettant ça, tu avais déjà 2 sur 10, en te faisant rien, juste en poussant sur le bouton. Note au passage, qu'il y a des étudiants qui ont réussi à soumettre un programme qui ne permet même pas d'obtenir 2 sur 10. Oui, je sais pas ce qu'ils ont fait, on leur a donné un truc débile, ils ont renvoyé un truc un peu plus débile, mais qui était encore plus mauvais que ce qu'ils avaient fait. Bon, c'est pas grave, hein, ça a pas quand même des points importants. Tu peux aussi voir le détail, le diagnostic détaillé de ce que tu as fait et de ce que tu aurais dû faire. Alors, tu me dis, oui, mais malgré tout, il y a un problème. Je n'ai pas normal que je n'ai pas les points que j'aurais dû avoir. Que fait-on dans ces cas-là ? Que fait-on dans ces cas-là ? Ah, c'est un gros problème ! Ah, mais je vais t'expliquer ce qu'on fait dans ce cas-là. Dans ce cas-là. Pilou, 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 on fait ça, pire l'eau. Que fait-on ? Votre premier devoir est corrigé, mais ça ne s'est pas passé comme tu le souhaitais. Tu sais, aujourd'hui, face à une autorité dictatoriale, face à l'autorité académique qui est parfois peu soucieuse des étudiants, tu sais ce qu'il faut faire. Quand ça ne va pas, quand tu penses que ça ne va pas, il faut s'adresser au service après-vente. Le service après-vente, c'est quoi ? Eh bien, vous avez un assistant dédié spécialement au traitement des problèmes. On appelle ça le SAV, le service après-vente. Quelque chose ne s'est pas passé comme il fallait. Tu n'es pas reçu mes points. Je veux directement le remboursement de mon minerval. Tu es boursier, je veux qu'on me donne ma bourse. Parce que je suis en train de donner et faire de mes études à distance. Je suis ma petite bulle circulaire. Je suis déprimé. Ce n'est pas normal. I won my money back. Et d'ailleurs, je voudrais aussi qu'on me donne des points supplémentaires et on va réclamer. Comment faut-il faire pour réclamer ? Ah, évidemment, tu dois t'adresser à une personne bien particulière. Nathan. Nathan, c'est l'assistant auquel tu dois te redresser en cas de réclamation. Tu vois, par exemple, ici, nous avons une réclamation typique. Oui, parce qu'avant même qu'on vous explique comment contacter le service après-vent, les petits étudiants ont réagi un centainement. Ici, donc, j'ai, nous avons évidemment pour le respect de la vie privée, vous savez, tous ces trucs-là, entièrement anonymiser vos contributions. Mais le petit étudiant en question, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop. Le petit, on va l'appeler Alphonse. Alphonse m'envoie un petit mail pour m'exprimer son désarroi. Bon, Alphonse, nous allons te répondre. Oui, Alphonse n'est pas Alphonse, mais on a compris qu'on ne devait pas identifier quel étudiant il s'agit. Alphonse. Cher monsieur le gars. C'est un bon début. Toujours quand on fait les réclamations, dire, faire preuve de police. Je m'excuse de vous déranger. Non, c'est pas grave, on vous aime bien, vous êtes 500 plus les 400 de l'autre examen. Mais on a le temps de vous répondre, donc oui, ça va, Alphonse, je t'entends, Adolphe, etc. J'ai du mal à comprendre ce que votre site, votre site, vous, Asdou, vous, reproche à mon petit devoir bien-aimé, pour que je méritais une note aussi basse, 0 sur 10. Oui, je reconnais, c'est pas beaucoup. Oui, tiens, je reconnais, c'est pas beaucoup. Je comprends que tu sois un peu déçu. Alors, mon programme était long. Déjà, c'est pas une bonne idée, le devoir était court. Probablement pas très optimisé. Tu vois, tout de suite, il faut toujours commencer, quand tu réclames, commence à expliquer un peu pourquoi on peut mettre un petit peu de... Comment essayer de dire, oui, je sais, je ne suis pas parfait, mais quand il est 0 sur 10, c'est un peu fait. Tu sens le truc, 0 sur 10, c'est fait. Mais sur Tony, alors ça, tout de suite, mettre en évidence le fait que l'équipe pédagogique, il y a des gens qui utilisent le Tony, les informaticiens, tu sais, les autres, votre collègue avec qui j'ai traché Charles et tout ça, puis c'est Tony. Avec Tony, ça marche. Donc, si vous n'étiez pas à toi, mais Charles, ça marcherait, rien ne m'était reproché. Oui, 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 avec Tony, ça marchait. Le programme marchait et me donnait de bonnes réponses. Votre signe mentionne plusieurs fois l'erreur, index est gros. C'est quoi ce truc-là ? Tony ne mentionne jamais cette erreur sur mon programme. Je ne peux pas, j'ai du mal à comprendre les autres erreurs que votre signe reproche à mon programme. Pourriez-vous avoir l'objet de m'éclaircir à ce sujet ? Tu sais, mon petit bilou, tu devais cliquer sur le bouton Diagnostic détaillé et l'information à l'étape. Tu sais quoi ? Normalement, ton programme, dès que tu le soumettais sur le site web, il fallait regarder le diagnostic ? Eh oui, ton devoir, il doit fonctionner, non pas sur ton ordinateur, oui, ça c'est bien, mais après, il faut vérifier qu'il fonctionne sur le site web, ce qui va l'évaluer automatiquement. Si tu ne vérifies pas que ça fonctionne sur le site web et qu'il se plante, il n'y a aucun recours possible. Malgré la bienveillance de Nathan, qui éventuellement regardera d'un oeil attentif et doux et bienveillant, parce que Nathan aime les petits étudiants. Et alors, quand il voit ton malheur, ce 0 sur 10, si c'est une petite erreur d'inattention, peut-être qu'il pourrait se dire, « Oh, ça c'est quand même dur, 0 sur 10 ! » Et peut-être qu'il va... Mais n'oublie pas que d'abord, quand tu soumets ton devoir, il faut vérifier qu'il marche bien sur le site web. C'est pour ça que vous le soumettez, vous avez un petit test élémentaire pour voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Eh oui, il y a plusieurs versions de Python. Il faut que ton code fonctionne sur la version de Python du serveur web, pas sur la tienne. Donc, si tu as fait par exemple un truc sur Python 2 alors qu'il faut faire Python 3 ou Python 522 ou je ne sais pas quoi quel Python, eh bien, ça ne marchera pas. Alors, j'ai une autre petite réclamation. Bon, alors, certains d'entre vous vont tout de suite me dire, « Oui, mais monsieur, vous savez, il y a un truc qui n'était pas catholique. Il y avait une histoire avec des zéros, puis des uns, vous avez changé d'avis, etc. » Donc, tu vois, il y en a déjà un qui anticipe le problème. Donc, j'ai ici... Yann. Yann, il m'envoie un petit message. J'avais fait le problème 1 en avance. Tu vois, c'était un étudiant. Il l'avait fait directement. Il ne traîne pas. Pas comme le professeur comme moi qui fait ses podcasts. C'est juste la veille du cours. Lui, il... C'est un homme organisé. Et il aime les choses bien organisées. Donc, j'avais fait le problème 1 en avance. J'avais déjà le relu mes notes de cours. Je suis un bon étudiant. J'étais parfaitement en ordre. Tout était réglé comme du papier à lieu. Jusqu'à aujourd'hui. Où je ne suis plus allé sur le site du cours. Et j'ai vu que vous aviez changé d'avis dimanche soir. Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous changez d'avis comme ça ? Et ça va complètement perturber. D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous vous trompez ? C'est vrai, c'est vrai. On ne l'a pas fait exprès. On a remarqué qu'on avait une fois mis les 0 et les 1. Puis on s'est dit, bon, on va en mettre les 0. Puis on s'est dit, non, tout compte fait, mettre les 0, ce n'était pas une bonne idée. Bon, là, je reconnais. Je suis un peu rapide. Mais c'était le week-end, tu sais, entre l'apéro avec la grand-mère et tout ça. Et donc, j'avais un peu l'esprit à autre chose. Donc, vous aviez modifié. Oui, ça, ce n'est pas bien. Au dernier moment, j'ai donc été pris en compte de zéro. Veuillez en tenir compte. Vous tenez compte que vous avez changé d'avis. Bon, alors, je suis soucieux d'éviter tout souci. Cet étudiant que je vois extrêmement motivé, je lui réponds à une heure tardive. Je ne sais plus très bien, mais c'était quasiment à la nuit. Ma femme me dit toujours, tu ne dois pas répondre à tes mails quand tu es, le soir, tu dois déconnecter le smartphone et tout ça. Je sais, ce n'est pas bon, les écrans, mauvais pour la nuit, tout ça. Pas à faire ça. Donc, tu te déconnectes, etc. Alors, je lui avais répondu comme ça pour essayer de le rassurer. Ce n'est pas grave. Normalement, la correction en tiède, raconte. Et puis, je reconnais, rien n'est parfait dans ce bas-monde. Je fais des conneries. Nous faisons des conneries. Nathan fait des conneries. Tout le monde fait des conneries. Vous faites des conneries. Bon, on ne va pas en faire un chou-fleur. Sinon, on n'arrive pas à la faire. Bon, évidemment, arrive le moment de la correction. Et, cher monsieur, tu notes quand même que c'est cher monsieur, mais il n'est pas très content. C'est comme quand moi, je m'adresse à mon bourgomètre parce qu'il n'a pas mis. Je suis cher monsieur, très cher, benoît, et tout ça. Mais, quand même, on est content, mais pas trop cher monsieur. Dans la répartition du problème du problème 1, je vois que pour deux tests, je n'ai pas eu les points pour le critère solution correct. Donc, je viens d'effectuer les tests et mon cours retourne bien les bonnes solutions. Y a-t-il une explication pour cela? Bon, il finit. Si vous regardez bien, si vous avez mis les zéros, on a été quand même relativement, je dirais, jouti et cool. J'ai vite dit à mon temps de le faire plus ou moins cool. Mais, peut-être qu'il n'a pas été assez cool encore. Mais, globalement, vous ne devriez pas avoir eu zéros si vous avez mis l'interprétation avec zéros. Surtout qu'il a mis des points bonus de récupération pour permettre quand même que vous ne soyez pas trop déçus. Oui, je reconnais. Alors, évidemment, Yann, il sent qu'il est victime d'une injustice. Donc, je l'envoie tout de suite. Alors, il m'envoie, ça devient un ping-pong, et il m'envoie tout de suite le message. Ça, cher monsieur, avec tout mon respect, je ne peux... Vous comprenez que je ne trouve pas cela correct, finalement, de m'envoyer des points pour une erreur qui n'est pas la mienne. Eh bien, Yann, tu as une fois un peu raison, hein. C'est un peu de la faute des profs que tu as été perduifié dans le truc. Mais tu sais quoi ? C'est la vie, ça, hein. De temps en temps, comme ça, tu vas être victime d'injustice totale. Et tu sais quoi ? Regardez, réfléchissez bien. Parce que Yann, il est prêt déjà à ouvrir une barricade, faire une manifestation. Pensez même à écrire au recteur « Monsieur, j'ai été victime d'une injustice totale » dans le cours d'éléments... Non, dans le cours de méthode numérique, dans un certain prof bizarre, je ne sais pas très bien lequel, un type pas tout à fait normal, qui essaye de me retirer deux points sur mon devoir numéro un. Alors, attention, on va faire un petit calcul avec toi, Yann. Chaque devoir, il y en a dix, compte tous les dix devoirs. Regarde, on va faire un calcul. Tu te concentres, Yann. On se concentre. On va faire un petit calcul. Les dix devoirs comptent pour deux points de l'examen. Donc, un devoir compte pour 0,2 points. Donc, un point d'un devoir, oui, oui, tu comptes, compte pour 0,02 points. Donc, mon petit Yann, tu es donc victime d'une injustice qui te prive de 0,04 points de l'évaluation finale. Note, au passage, que suite à une décision pédagogique qu'on peut discuter, ta note finale sera arrondie à l'unité. Donc, de manière totalement arbitraire et totalement injuste, tu peux gagner un demi-point ou perdre un demi-point de manière totalement arbitraire parce qu'il faut arrondir à l'unité. et là, pour 0,04, c'est-à-dire par le dixième de ça, parce que le dixième de ça, ce serait 0,4, le dixième de ça, le dixième du moitié, tu vas aller déclencher la terre. Ouais, il faut être cool, comme me dit toujours, fais un sort de t'énerver, pas comme ça pour des détails, ça n'en vaut pas la peine. Alors, oui, si vraiment, vous pensez qu'il y a un truc qui est un peu bizarre, Nathan va regarder, mais vous en faites quand même, il faut prendre un peu de recul quand même, les devoirs, ils sont faits pour que toi, tu apprennes à programmer en Python. Ils ne sont pas faits pour avoir les dixièmes de points. De toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir été capable de programmer en Python. Donc, mon petit Yann, si tu sais programmer en Python, le story se donne, les points, ce n'est pas très important, tout ça. Donc, ça ne sert à rien d'aller venir me faire un envoi thermonucléaire de mes insultes. Ouais, ce n'était pas encore dans les insultes, parce que là, on est encore au premier quatrième. Mais t'imagines, tu... Alors, évidemment, Yann va me dire, oui, mais tout ça, c'est bien joli, monsieur. Je vous vois venir avec tout ça. Mais t'imagines que je suis à 9,49 et qu'à cause des arrondis, tu sais, mon quart dixième de point que j'ai manqué, c'est l'effet papillon, je ne vais pas avoir... Et ça pourrait arriver. Donc, on va réfléchir à éventuellement pouvoir faire une adaptation et je te promets, Nathan est très stressé de l'injustice que tu ressens. Nous sommes stressés de ce truc. Tu as raison. Ce n'est pas normal que tu sois pénalisé pour un truc qui n'est pas de ta faute. Alors, fais gaffe, n'essaye pas de faire un ulcère à ton estomac du fait que tu as été victime dans le premier insulte parce qu'alors tu pourrais... T'as l'injustice parce qu'alors tu pourrais face à cette injustice en déduire que tu serais malade pour le deuxième devoir que tu ne remettrais pas et alors tu perdrais d'un coup deux dixièmes de point. Ouais, on n'est plus maintenant, hein. On n'est plus à des centièmes, hein. Deux dixièmes de point perdu froidement. Ouais, parce qu'après, tu pourrais peut-être faire un procès en appel, prends un avocat pour expliquer que tu vas rater l'examen de physique 2 à cause du devoir de méthode numérique. Ça peut se plaider avec une expertise médicale et tout ça. Il y a peut-être moyen de faire le truc. Voyez, ça, c'est les petits aspects du service après-vente. Hein. et à tout le service après-vente pour les devoirs putons. C'est exclusivement auprès de Nathan Copain. Envoyez des petits mails à l'enseignant. Alors, si vous avez bien réussi le devoir et que vous êtes content, vous pouvez m'envoyer un petit like sur le podcast pour montrer que vous êtes content. ça rendra Nathan encore plus gentil dans les traitements de vos petites réclamations. Voilà. Donc, ceci était le podcast service après-vente pour les devoirs, consultation, décopies, réclamations éventuelles. vous avez ce qu'on fait. Bon, essayez quand même de ne pas m'envoyer des tonnes de mails parce que ça me stresse et puis après, Pascal, ma femme, elle me dit mais Vincent, tu ne dois pas commencer à t'énerver comme ça avec tous ces mails d'étudiants. Ça ne sert à rien. Mais t'as raison, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Pour ce temps-là, je suis en train de vous préparer le devoir numéro 3. Oh, il est très, très bien. Tu vas voir ça. Une fois de plus, il y aurait une petite erreur dans l'énoncé. Mais ça, vous avez l'habitude. Il n'y avait pas des petites blagues comme ça. Ça, c'est fait exprès. C'est pour vous habituer au monde réel de l'industrie rempli d'incertitudes. On ne peut rien programmer. On ne peut pas être organisé. Ça change tout le temps. Vous savez, les réglementations, les trucs et tout ça. Il faut vous habituer à être dans un environnement hostile et négatif, à avoir un comportement agile. Vous savez, vous allez voir, vous savez maintenant, il faut être agile pour que ça fonctionne. Voilà. C'était le dernier podcast de ces petits cours. Comme ça, on s'amuse entre nous. Un peu d'interaction avec les étudiants, ça ne fait jamais tort. Voilà. À bientôt et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'éléments finis. J'espère que Nathan va se voir se débrouiller avec tous ces problèmes d'étudiants qui ne sont pas satisfaits des notes. Étonnamment, il n'y en a aucun des 222 qui ont le maximum des points qui a pour le moment réclamé. Vous voyez, parce que je pourrais exprimer quoi. Écoutez, monsieur, j'ai fait un programme, j'ai eu le maximum des points, mais je ne suis pas totalement satisfait de ma note parce qu'en fait, il n'était pas totalement parfait. Vous ne pourriez pas me retirer un point ? Si, ça peut se faire. Non, ne commencez pas à me faire ça parce que sinon, il n'y arrivera plus jamais du tout. Voilà. À bientôt, les petits-enfants. Comme c'est la fin de la journée, on va s'endormir doucement. Petit Astor, vous dit au revoir. Petit Erisso, vous dit au revoir. Tout le monde vous dit au revoir. On vous aime bien. À bientôt. Bon, j'espère qu'on ne reconnaîtra pas les deux étudiants parce que sinon, après, on va encore me dire des tas de trucs bizarres et tout ça. Bon, à vous voir à la fin.